Dans cette vidéo, je vais te montrer une application très fréquente et très utile aussi, des suites géométriques. En fait, on va parler d'emprunts bancaires. Et ici, ce que je te propose, c'est qu'on va imaginer que tu vas voir ton banquier pour lui emprunter une somme de 200 000 euros et que tu souhaites rembourser cette somme sur 30 ans. Alors, ton banquier te propose un taux d'intérêt mensuel de 0,5%. Parfois, les banques donnent le taux d'intérêt annuel, mais bon, dans ce cas-là, il suffit de diviser par 12 pour obtenir le taux d'intérêt mensuel. Voilà, alors ici, c'est 0,5%. En fait, ça, c'est 0,005. Et puis, donc, le banquier, vous êtes d'accord, le banquier rentre ses données dans le logiciel et puis il te dit que le montant des mensualités que tu devras payer chaque mois, c'est 1 200 euros. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce que le logiciel a fait pour calculer le montant de ses mensualités. Alors, une première chose, c'est qu'ici, j'ai un taux d'intérêt mensuel et une durée d'emprunt qui est donnée en année. En fait, je vais la convertir en mois aussi, puisque tu rembourses chaque mois. Donc, on va compter en nombre de mois de remboursement. Donc, 30 ans, c'est 360 mois. 360 mois. Alors, la première chose à comprendre, c'est que le taux d'intérêt, il s'applique en fait à ce qui reste à rembourser. Et il s'applique à la fin de chaque mois. Alors, tout au début, qu'est-ce que tu as ? Tu as 200 000 euros. 200 000 euros, ça, c'est la somme que tu n'avais pas et que la banque t'a prêtée. Et puis, au bout d'un mois, ce qui se passe, c'est que le taux d'intérêt s'est appliqué à cette somme que tu as empruntée. Donc, cette somme, maintenant, que tu dois rembourser, c'est plus 200 000 euros. C'est 200 000 euros plus les intérêts sur ces 200 000 euros. Et en fait, c'est 200 000 multiplié par 1 plus 0,05. Voilà, ça, c'est juste avant que tu aies remboursé ta première mensualité. Et une fois, à la fin du premier mois, quand tu rembourses ta mensualité, ce qui reste à rembourser, c'est ça, puisque tu rembourses 1 200 euros. Alors, ensuite, au bout du deuxième mois, eh bien, comme il te reste tout ça à rembourser et qu'il y a un taux d'intérêt mensuel là-dessus, finalement, ce que tu dois rembourser, c'est ça plus les intérêts, c'est-à-dire ça multiplié par, encore une fois, 1 plus 0,005. Et puis, quand arrive l'échéance de ta mensualité, tu payes 1 200 euros. Donc, il te reste tout ça à rembourser. Ensuite, là-dessus, s'appliquent encore des intérêts, au bout du troisième mois. Donc, tu vas encore une fois multiplier ça par 1 plus 0,005. Et puis, tu rembourses 1 200 euros encore. Voilà, et là-dessus, il va encore s'appliquer des intérêts. Donc, tu vois, tu vas répéter ce processus jusqu'au bout de tes 30 ans. Donc, en fait, ici, il y aura 360 parenthèses. Je pense que c'est la meilleure façon de voir ça. Il y aura 360 parenthèses, comme ça. Et à la fin, normalement, tu as tout remboursé. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est 0. Voilà. Alors, ça, c'est un cas particulier. Tu vois, quand même, ça montre la complexité de cette situation. Et bon, on va essayer de comprendre ça. Mais du coup, pour faire quelque chose d'un peu plus clair, je vais rester dans un cas abstrait. Alors, je vais noter le montant de l'emprunt, je vais l'appeler L. La durée de l'emprunt, je vais l'appeler N. Le taux d'intérêt, je vais l'appeler I. Et puis, le montant des mensualités, je vais l'appeler P. Donc, c'est celui-là qu'on cherche. C'est le P qu'on cherche. Voilà. Alors, je vais reprendre exactement le même schéma. Au départ, j'emprunte cette somme de L. Le montant de l'emprunt, c'est L. Et puis, je vais calculer les intérêts sur ce montant. Donc, je vais multiplier ça par 1 plus le taux d'intérêt I. Et puis ensuite, je vais enlever le premier remboursement, le remboursement de ma première mensualité qui est P. Et puis ensuite, à tout ça, je vais ajouter les intérêts. Ça, c'est ce qui me reste à rembourser. Je dois calculer les intérêts là-dessus. Donc, je vais multiplier encore une fois par 1 plus I. Voilà. Et ensuite, j'enlève ma mensualité P. Ensuite, je vais de nouveau calculer les intérêts sur cette somme. Donc, je vais multiplier ça par 1 plus I. Encore une fois. Je vais soustraire la troisième mensualité. Et je fais donc ça pendant 360 mois. Voilà. Je continue avec ce schéma-là, chaque fois en multipliant par 1 plus le taux d'intérêt et en soustrayant la mensualité P. Et à la fin, j'obtiens 0. Voilà. Donc, la question maintenant, c'est déterminer ce P. Et tu vois qu'en fait, il faudrait résoudre cette équation dont l'inconnu est P. On connaît toutes les autres valeurs L, N et I. Ici, on va avoir N parenthèses. C'est la durée du remboursement. Et donc, voilà. Il faudrait arriver à résoudre cette équation en P. Tu vois que ça, ce n'est pas du tout facile à faire. Alors, je vais y aller un petit peu doucement. En fait, je vais regarder ce qui se passe si je rembourse, par exemple, tout de suite en un mois. Donc ici, N va être égal à 1. Je vais regarder ce cas-là. Bon, effectivement, ce n'est pas un cas très réaliste. Ça voudrait dire que tu rembourses toute la somme empruntée au bout d'un mois. Ce n'est pas très réaliste, mais ça va permettre peut-être de voir un petit peu mieux ce qui se passe. Alors ici, j'ai donc mon montant emprunté, multiplié par 1 plus I, moins ma mensualité. Et comme j'ai tout remboursé, eh bien, ici, ce qui me reste à rembourser, c'est 0. Alors là, tu vois qu'on a une équation simple à résoudre en P. L'inconnu, c'est P. P est donc égal à L fois 1 plus I. Voilà. Dans ce cas-là, c'est assez simple, évidemment. Mais ce que je vais faire ici, je vais aller un petit peu plus loin. En fait, je vais écrire que le montant initial, je vais exprimer le montant initial en fonction de ma mensualité. Donc L, ici, c'est P divisé par 1 plus I. Voilà. Ça, c'est pour le cas où je rembourse au bout d'un mois toute la somme. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais regarder ce qui se passe si je mets deux mois à rembourser. Donc si mon emprunt se fait sur deux mois. Dans ce cas-là, l'expression qui correspond à celle-ci, ça va être ça. L multiplié par 1 plus I moins P, le tout multiplié par 1 plus I, moins la mensualité. Et du coup, ça, ça doit être égal à zéro, puisque j'ai, au bout de deux mois, j'ai remboursé normalement la totalité de mon emprunt. Alors là, je peux faire un petit peu d'algèbre. Je peux dire, du coup, que P est égal à L fois 1 plus I moins P, le tout multiplié par 1 plus I. Autrement dit, je peux dire que P divisé par 1 plus I est égal à L fois 1 plus I moins P. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, parce que tu vas voir, ça va faire apparaître quelque chose d'intéressant. Je vais exprimer L en fonction de la mensualité et du taux d'intérêt. Maintenant, à partir de ça, je peux écrire que L fois 1 plus I, c'est égal à P plus P sur 1 plus I. Et maintenant, je peux tout diviser par 1 plus I et j'obtiens, alors je vais redescendre un petit peu, j'obtiens que L est égal à P sur 1 plus I plus P sur 1 plus I au carré. Alors, tu vois ici, si on met un mois à rembourser, L est égal à P sur 1 plus I. Si on met deux mois à rembourser, L sera égal à P sur 1 plus I plus P sur 1 plus I au carré. Alors, j'espère que tu vois un petit peu le motif qui se dégage. En tout cas, si tu veux, je peux te dire ce qui va se passer pour N égale 3. Pour N égale 3, on va avoir une expression comme celle-là. Le montant initial, donc le montant emprunté, ça sera P divisé par 1 plus I plus P divisé par 1 plus I au carré plus P divisé par 1 plus I au cube. Enfin, ça, tu ne vais pas le faire ici parce que ça sera un petit peu long, mais je t'engage à démontrer que ça, c'est vrai. Tu fais exactement ce qu'on a fait tout à l'heure et tu retrouveras cette expression-là du montant initial en fonction de démensualité P. En tout cas, là, c'est intéressant parce que finalement, on peut se convaincre que le montant initial, L, on peut l'exprimer comme ça. C'est P sur 1 plus I plus P sur 1 plus I au carré plus ainsi de suite jusqu'à P sur plus P sur 1 plus I puissance N si la durée de remboursement est N, N-. Bon, ici, je peux factoriser P. Alors, je vais le faire tout de suite. Ça me donne P facteur de 1 sur 1 plus I plus 1 sur 1 plus I au carré plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur 1 plus I puissance N. Voilà. Alors là, peut-être que tu reconnais ici, là, dans la parenthèse, ici, ce qu'on a, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Une suite géométrique, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que c'était une application des suites géométriques. Et la raison de cette suite géométrique, eh bien, c'est Q qui est égale à 1 sur 1 plus I. Et effectivement, tu vois que la somme L, je peux l'écrire comme ça, c'est P, le montant d'émensualité, multiplié par Q plus Q au carré plus Q au cube ainsi de suite jusqu'à plus Q élevé à la puissance N. Voilà. Donc, on a effectivement vraiment la somme des N premiers termes d'une suite géométrique de raison Q égale à 1 plus I. Alors, je te rappelle rapidement la formule qui permet de calculer la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q. En fait, cette somme, elle est égale à Q moins Q élevé à la puissance N plus 1 divisé par 1 moins Q. Alors, je ne vais pas te redémontrer cette formule. Il y a des vidéos sur la Khan Academy où on le fait, donc tu peux aller les regarder. Le truc, c'est d'écrire S comme ça et puis Q multiplié par S en dessous et puis de faire la soustraction S moins QS terme à terme. Et tu obtiendras exactement cette formule. Alors, voilà. Du coup, on a une expression tout à fait intéressante. Je garde cette formule ici. On a cette expression-là. L égale à P multiplié par Q moins Q élevé à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Et donc, de cette expression-là, je peux déduire que P, le montant des mensualités, c'est ça qu'on a essayé de déterminer depuis le début, eh bien, c'est L multiplié par 1 moins Q sur Q moins Q élevé à la puissance N plus 1 avec Q qui est ici. La raison de ma suite géométrique, c'est 1 sur 1 plus I. Voilà. Donc ça, c'est la formule qui permet de déterminer les mensualités d'un emprunt d'un montant de L euros avec un taux d'intérêt I. Alors, on va voir si ça marche. On va essayer de calculer le montant en 1 200 euros que j'avais calculé notre banquier. Ici, L, c'est 200 000 euros. L, c'est 200 000 euros. Et I, c'est 0,005. Alors, du coup, je vais calculer Q qui est égal à 1 sur 1 plus 0,005. Et ça, c'est donc 1 sur 1,005. Alors, je prends la calculatrice. 1 divisé par 1,005. Ça me donne 0,995. Je vais arrondir au millième. Donc, c'est environ 0,995. Donc, finalement, P, la mensualité, ça va être égal à 200 000 multiplié par 1 moins 0,995 sur 0,995 moins 0,995 puissance 361. Puisque la durée mensuelle N, c'était 360 mois. Donc, ici, on élève à la puissance 361. Donc, je vais faire ce calcul à la calculatrice. Donc, j'ai 200 000 multiplié par 1 moins 0,995, ça fait 0,005, divisé par... Alors, j'ouvre la parenthèse. 0,995 moins 0,995 puissance 361. Et je ferme la parenthèse. Et ça me donne une mensualité de 1202 euros. Disons, 1203 euros. 1203 euros. Environ 1203 euros. Donc, on trouve ici une mensualité un tout petit peu plus élevée que celle qui est calculée par le banquier. On a fait quelques arrondis, lui aussi probablement. En tout cas, voilà, le principe, c'est celui-ci. Et tu vois que c'est une belle application des suites géométriques. Sous-titrage Société Radio-Canada